On l'appelait le Chaparhane, où le Chaparhane s'arrêtait, et puisque une partie du trajet avait été fait par le Chaparhane, elle a dû, elle a bénéficié aussi, bon, alors dans le Chaparhane, comme elle le dit dans son livre, il n'y avait rien, il fallait tout avoir sur soi, parce qu'effectivement, c'était pas qu'on ait un caravanserail, on ne vous offrait rien du tout, il fallait dormir à ras le sol, et se débrouiller pour trouver de quoi manger, bon, c'est un ouvrir. Alors, je passe, c'est comme, alors ici, je l'ai emprunté du livre de Chardin, c'est le repos de la caravane. Alors, ce que vous remarquez là, c'est relativement intéressant, je dirais même peut-être très intéressant. Certes, il y a les chameaux, les mulets, le Chaparhane, et compagnie, le dioloda qui est Attila, et vous voyez aussi la présence de chiens. D'après elle, je ne sais pas ce qu'on a pensé, il n'y avait que les sunnites qui avaient droit à vendre les chiens. Les chiites trouvaient le chien, et elles utilisent le terme nages, c'est-à-dire impur, et on n'avait pas le droit d'avant les chiens. Si il y a eu des lithographies avec la présence de chiens, ou de deux chiens ici, c'est parce que le monsieur Diolodor était sunnite. Un sunnite, s'il vous plaît. Encore un trait de caractère de l'homme. Alors, là, je vous représente un caravansail, où effectivement, il y a le tolbouhu, il y a les gens qui arrivent, d'autres qui partent, il y a le mollah, il y a les femmes, peut-être, quelque part en Tchador, et l'espèce de bonnet que portent les Iraniens, ou les caissons. Mais si vous voulez, s'il vous plaît. Alors là, c'est pareil, hein, vous voyez encore une image d'un caravansail, avec le bassin au centre, où tout le monde s'abreuve, les animaux, le chameau, etc., les gens boivent de l'eau, à partir du moment, comme on l'explique dans le livre, très bien dans le livre, l'eau dépasse un certain volume. C'est-à-dire, on appelait ça l'eau-cor, c'est-à-dire, on pouvait en faire ce qu'on voulait de l'eau, à partir du moment où ça dépasse un certain volume. Et là, habituellement, c'est représenté sous forme de bassin, à l'intérieur de caravansail. Je le dis tout de suite, et je le répète, je me répète, que Mme Carla Serena a parlé sans complaisance. Elle n'a pas regardé à travers un prisme de préjugés. Elle a dit ce qu'elle avait vu, ça l'a certes étonné, mais elle en parle. Et nous, en tant que persans iraniens, on n'a pas à s'enfuir, notre égo n'a pas à être égratigné. Oui, je sais que nous, on se croit le plus beau, le plus grand, le plus scientifique, et tous les savants arabes étaient de chez nous, ainsi de suite. Mais n'empêche que si quelqu'un se permet de dire, ou de soulever quelques défauts, de nos défauts, on doit les écouter, puisque, comme je vous l'ai dit, cette dame parlait sans complaisance et sans essayer de nous amadouer. De la suite. Alors, après multe complications, elle ne trouvait pas de place pour dormir, etc. Bon, bref, elle a fini par se débrouiller. Elle arrive à Téhéran. Son séjour à Téhéran, donc, se passe en hiver, entre 717 et 718. Alors, bon, elle va parler de la place Toukhanen et des différentes portes. Il y en avait 12 à Téhéran. En particulier, la porte, qu'on appelle Darwazé, Darwazé d'Olat. Et puis, elle a assisté à ce qu'on appelle un vaste méchastan. Et je vais vous expliquer ce que c'est qu'un vaste méchastan, si vous voulez. Bon, là, c'est une des portes de Téhéran. C'est une des portes de Téhéran.